bonjour amis thompsonistes parmi les types de jeux que j'ai fait en vidéo il n'y avait aucune pour l'instant qui parlait des jeux de type rpg des jeux de rôle notamment des types de donjons et dragons en fait il y en a eu sur les thompson il y en a eu quatre ou cinq alors il ya eu il ya eu graal il ya eu les chevaliers de l'an 1000 il ya eu thoran il ya un autre truc qui se déroulait dans l'espace et qui se devait dans l'espace il ya eu mandragore et il ya eu l'adaptation d'un du tout premier jeu de rpg graphique qui est sorti dans l'histoire du jeu vidéo en 1979 qui s'appelle le temple d'habshy alors sauf que là l'adaptation c'est pas le temple d'habshy même c'est la trilogie qui est la suite qui est apparue en 1985 et qui a été édité par epix donc un rpg c'est un jeu de rôle dans lequel vous interprétez un ou plusieurs personnages avec des caractéristiques qui ont de la force la précision l'adresse etc et puis également également l'énergie et voilà et donc la trégé du temple d'habshy c'est c'était la suite du temple d'habshy qui est sorti en 1979 ce jeu là et c'est vendu parmi les c'était le jeu vendu vidéo le plus vendu en quatre ans entre 1879 et 1883 notamment avec 30 mille exemplaires vendus en juin 82 et donc là ça a été adapté sur thompson et sur d'autres plateformes donc on voit les plateformes qui ont été qui ont adapté ce jeu là la trilogie du temple d'habshy donc il y a eu l'amstrad cpc oui il y a eu l'apple 2 les ordinateurs atari 8 bits sur atari st évidemment et son concurrent le commodore amiga le commodore 64 et les thompson TO7 TO8 MO5 MO6 alors qu'est ce que je voulais dire d'autre là voilà bon voilà pour ce qui est du jeu maintenant on va alors je vais je vais lancer le jeu alors déjà une chose je vais lancer le jeu sur l'éliminateur dc moto voilà donc je mets à 100% voilà dc moto donc et l'éliminateur thompson créé par daniel coulomb et donc la disquette est chargée pour le pour le thompson TO8 alors on va la télécharger alors j'ai mis à 100 à 1 mégahertz pour l'éliminateur donc en vitesse réelle donc là je fais une pause sur l'éliminateur pour dire que le jeu a été adapté sur amstrad et sur et sur thompson à part t3 m voilà donc vous voyez il y a un écran de présentation tout cas depuis classique mais bon c'est le graphisme plutôt pas mal ensuite vous avez ici les commandes pour alors vous pouvez mettre la vidéo en pause vous êtes toutes les commandes pour jouer pour jouer le jeu à coup des stocks c'est quoi un coup des stocks c'est taper enfin c'est frapper avec la pointe de l'épée défense tirer une flèche etc déplacement du personnage soit avec les touches laissées soit avec la manette donc c'est plutôt pas mal foutu il ya pas mal de choix par rapport au gameplay de ce jeu alors là il propose le premier menu de choix rétablir une partie en cours bah non on n'en a pas lire un personnage sur la disquette non on n'en a pas créer un personnage aléatoirement c'est ce qu'on va faire créer ton propre personnage alors j'ai pas le temps donc je vais je vais faire créer les personnages aléatoirement intelligence 15 18 personnalité 18 force 17 constitution 7 dextérité 11 et je possède 121 pièces d'argent donc je m'appelle toto je vais m'appeler toto et on a les caractéristiques capasta et ce qu'on possède là en bas enfin dans la deuxième rangée de texte donc on va créer du matériel maintenant alors on va d'abord acheter une armure donc c'est sûr que c'est parce qu'il faut savoir ici c'est que par là j'ai 121 pièces déjà 121 pièces si j'achète l'armure de petite maille j'ai pas assez enfin j'ai que 100 pièces il me restera que 21 j'ai 121 pièces il me restera 21 pièces et j'achète l'armure de petite maille donc je vais acheter la petite armure en cuir donc là ils disent que c'est 30 pièces alors si je mets 28 par exemple bon si je mets 29 il va dire quoi si je mets 27 ok bon si je mets 30 30 si je mets 30 on peut pas acheter les articles à moins du prix qui est vendu par contre on peut les acheter plus cher mais bon ça je vous le déconseille pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent déjà 15,6,9 ça pèse 9 kilos l'armure donc après on va acheter un arc et des flèches D alors un arc que je veux bah oui je prends l'arc 12 pièces des flèches c'est E je veux combien de flèches je vais en prendre 10 pour commencer hop voilà ensuite il me faut une arme donc je vais j'ai appliqué sur A je vais prendre pour commencer un glaive avec 2 glaive il coûte 14 je vais prendre 14 argent il me reste 59 alors il me reste quoi est ce que j'ai des flèches j'ai pas de bouclier donc je vais prendre un bouclier 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 c'est où c'est B je vais prendre un petit à 10 pièces voilà il reste 45 pièces et alors il me faut quoi alors quoi des flèches est ce que j'en ai des flèches j'ai des flèches argent et j'ai 35 je vais acheter je vais acheter également du baume non pas B non c'est pas ça aucun aucun alors je vais le baume c'est quoi c'est en F voilà un peu baume coup de 10 pièces je vais en prendre 3 voilà maintenant je vais faire sauver le personnage en H voilà je tape Toto voilà et maintenant je vais rentrer dans le temple je vais en J vitesse de monstre 1 aventure je vais rentrer dans l'aventure 1 le temple d'Apshai et le niveau bah 1 c'est euh voilà donc là on démarre déjà ici alors oui là je suis sur un 1 les gardes et je trouve que le jeu est trop lent bon donc ce que je vais faire c'est que je vais dans l'immunateur et je change euh je change la vitesse alors la vitesse c'est pas là l'immunateur je vais mettre à alors je vais mettre à à 2000 kHz c'est à dire que le là ça va deux fois plus vite qu'un temps de centre réel d'accord je le signale dans l'immédiat hop voilà alors j'ouvre le coffre avec un espace des détritus donc j'en veux pas je tape sur R voilà là on a une porte pour l'ouvrir on se met devant on tape sur O d'accord alors là pour si je veux voir euh si je veux découvrir une porte je tape sur P y'a pas de porte tiens je tape sur T pour voir si y'a des trappes y'a aucun piège donc je rappelle là je mets j'ai mis en deux fois la vitesse d'un thompson normal donc si vous jouez avec Joe avec un vrai thompson ça sera plus lent hein ok voilà euh là je vais là alors là je tape sur P y'a pas de porte alors je tape sur F pour une flèche et hop je l'ai eu alors j'ai une flèche en moi donc ils ont resté neuf j'ouvre la porte alors je tape sur A ou P ça va je l'ai eu je tape sur A ou B B c'est pour le bouclier donc P pour voir si y'a une porte y'a une porte là effectivement je vais par là ouvrir T T pour voir si y'a une trappe alors T c'est là y'a pas de trappe trésor nuant 20 détritus ça m'intéresse pas je le redépose voilà alors là c'est qu'il y a des portes là P et tout y'a pas de porte donc je le rappelle à nouveau je le rappelle à nouveau j'ai mis en mode 2 MHz pour le jeu P T des fleurs de lys est-ce qu'il y a une pièce une pièce par là y'a pas de pièce est-ce qu'il y a une pièce par là donc on place une pièce à une autre en fait le monstre qui était dans la pièce précédente alors je vais prendre du baume là donc je suis à 75% si je prends du baume voilà baume, elixir j'ai deux elixirs bon je sais pas ce que je vais en faire T est-ce qu'il y a une trappe là y'a pas de trappe détritus donc je rejette voilà j'avais fait s'il y a une porte quelque part rien du tout y'a pas de porte là c'est bizarre bon ben là y'a une porte y'a pas de porte non plus je vais remettre en mode 1 MHz pour voir ce que ça vous donne c'est là option 100% ok mais en ce cas la vidéo va risque de durer un peu plus longtemps donc c'est pas terrible vous voyez quand je suis en 1 MHz c'est un peu plus long voilà c'est pas terrible je vais remettre en mode 2 MHz alors c'est là hop voilà donc là est-ce qu'il y a une trappe là ah ouais il y a une trappe là donc s'il y en a une trappe et qu'il y a un trésor on se met juste au dessus du trésor et on fait toucher l'espace donc y'a rien hop air voilà est-ce qu'il y a une porte là y'a pas de porte rien du tout donc voilà là il y a rien donc tant pis donc là pour dans un jeu de petite labyrinthe en fait je vous conseille de prendre toujours à droite dans le parcours si vous prenez à droite est-ce qu'il y a une porte là il y a une porte là tiens hop on va l'ouvrir si vous allez toujours à droite dans un parcours de labyrinthe vous retomberez toujours vers l'entrée à un moment donné est-ce qu'il y a des trappes là ah y'a un piège y'a un piège je vais juste le mettre là un lingot de cuivre ok alors là y'a des trappes flèche hop il me reste 58 alors j'ai mis du baume je prends encore un peu de baume non peut-être pas alors est-ce qu'il y a une porte là hop rien du tout est-ce qu'il y a une porte dans le coin à droite là y'a pas de porte donc je fais I avec inventaire enfin inventaire avec I j'ai que qu'un lingot de cuivre pour l'instant j'ai pas grand chose je fais P là T pardon hop aucun piège et là c'est quoi délice bah je prends je sais pas à quoi ça sert délice en fait ah c'est un élixir d'accord euh ok alors P P porte y'a pas de porte P rien de tout y'a pas de porte je vais aller là quand même détritus donc je rejette voilà hop alors là y'a quelque chose est-ce qu'il y a un T y'a un piège ? y'a pas de piège est-ce qu'il y a une porte là ? hop hop T détritus je rejette voilà toc rien du tout là rien du tout y'a pas de porte rien du tout bon est-ce que là y'a quelque chose ? T ah T aucun piège est-ce que là y'a une porte là ? je vais voir ce qu'il y a dans le coffre détritus toujours pareil je fais 20 hop T aucun piège ah y'a une porte ou pas ? champignon bon il y'a des séjours mieux que rien P y'a une porte là je l'ouvre ouvre ouvre alors là y'a une autre pièce T une pièce secrète en fait P y'a pas de porte là ? là je suis con pour aller là ? si je fais ça et ça ? y'a pas d'endroit ? y'a pas de moyen d'aller là ? y'a une petite salle là ? je voudrais bien y rendre mais je ne veux pas m'y rendre en fait je sais pas comment ? c'est possible ça ? bon ben tant pis on va aller voir voir s'il y a pas moyen d'y aller ailleurs hop j'aurai le coffre là hop des algues fio alors j'aurai de l'inventaire ce qu'il y a voilà et tout ça en fait on peut les revendre après un lingot de cuivre voilà 20, 37 tous ces objets qu'on récupère on peut les revendre donc là y'a pas de porte de toute façon y'a pas de porte là hop alors y'a un petit bug dans le jeu vous verrez qu'il y a un petit bug vous voyez ? y'a un petit bug y'a le truc qui apparaît là enfin bon c'est un peu bizarre porte trop loin alors vas-y y'a P rien de tout rien de tout est-ce qu'il y a une porte là ? y'a une porte d'accord ça permet de ressortir sur la salle où on était avant en fait les détritus donc on reprend 20 donc on ressort 36 j'ai 36 en poids ah mince je voulais pas faire ça R 20 je me suis trompé d'ordre hop je voulais ouvrir la porte donc c'est O voilà et là en fait je retourne dans le couloir où j'étais précédemment donc là je vais repasser en mode je vais passer en mode 1 MHz ok je vais pas voilà donc là c'est le mode normal des Thomson un poulpe géant alors on peut parler aussi avec les monstres avec la touche la touche point d'interrogation et point d'exclamation donc là ce qu'on va faire c'est retourner à l'entrée voilà retourner à l'auberge dépose des trésors et retourner dans le donjon donc là on va dans A C inventaire des trésors donc là on a 28 ça fait on a 28 28 pièces au total alors comment ça se fait ? valeur ah non c'est pas ça on a 28 en valeur et on va dans A dans l'auberge et donc là on a 28 on a 28 pièces euh il me reste 5 pièces donc ça fait 33 pièces euh voilà sauver le personnage sur le disque c'est ce qu'on va faire ah il y a un problème là bon il y a un problème alors je remets un démarrage à front je sais pas pourquoi il y a un problème il y a un bug dans le jeu euh hop bah oui il y a plusieurs bugs dans la adaptation alors ça c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être un super jeu il y a un bug bon rétablir une partie en cours c'est dommage parce que c'est un jeu qui est qui rend bien rétablir une partie en cours liant un personnage B je vais prendre Toto voilà donc c'est pas la même chose parce que c'était une partie que j'avais sauvegardé ah si c'est ça euh en fait j'ai rien d'autre boom 3 ah ça redémarre là où j'étais avant donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va entrer dans le temple euh alors on va reprendre 1 on va prendre le temple 2 avec le même personnage en fait donc là on a le temple B le temple 2 alors si je vais à droite si je vais à droite je vais retourner à l'auberge non c'est pas là l'auberge est là à gauche voilà retourner à l'auberge et là je vais faire le temple C le temple enfin le la troisième partie entrer dans le temple voilà G 1 1 le temple 3 la malédiction de Hara et là on est dans la malédiction de Hara donc vous voyez c'est il y a que les les murs qui changent à chaque fois voilà voilà donc c'était la présentation du de la trilogie de Tandamshire sur Thomson 8 bits MO5 j'espère que cette vidéo vous donnera envie de jouer au jeu je vous fournis les liens pour télécharger le fichier FD sur le site de DCMoto de Daniel Coulon et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un purif un purif pas